Ok, d'abord avant qu'on oublie, juste quelques halakhot à se rappeler. Première halakha, il faut savoir, en avoir avec le cours, mais il faut se rappeler de ne pas oublier de faire eruv tafchilin. Du fait qu'on est jeudi, venredi, shabbat, donc mercredi, il faut faire eruv tafchilin. Pareil pour la fête de Soukhot, pareil pour la fête de Shemini Atzeret. On a trois mitzvahs, ruv tafchilin, on doit le manger, et il est préférable de manger le pain que l'on garde pour la seouda shilichid, comme ça il reste pour tous les repas. On va nous préparer l'œuf et le pain mercredi, on fait la mitzvah avec une bracha dans une assiette, hal mitzvat et ruv, et on l'augmentera, b'ezat hachem, à seouda shilichid. C'est important, même si vous cuisinez tout votre repas avant Yom Tov et que vous n'allez pas cuisiner pendant Yom Tov pour Shabbat, on doit faire eruv tafchilin. D'abord parce que vous allez réchauffer, vous allez mettre le manger, la dafina sur le feu dans Yom Tov avant Shabbat, ou la hanot, et aussi à cause de pouvoir allumer les bougies de Shabbat. Vous allez allumer les bougies de Shabbat pendant Yom Tov. Donc pour pouvoir faire tout cela, on doit faire la mitzvah de eruv tafchilin. Dans la mitzvah de Rosh Hashanah, il y a plusieurs mitzvot qui sont importantes à savoir. La première, c'est la mitzvah du chauffard. Alors, savoir que, je sais que vous n'êtes peut-être pas content de ce que je vais dire, mais on va le dire quand même. La mitzvah de chauffard, elle n'est pas une mitzvah obligatoire pour les femmes. C'est une mitzvah assez shihazeman grama. Qu'est-ce que ça veut dire, une mitzvah assez shihazeman grama ? Toute mitzvah positive qui dépend du temps, les femmes, elles sont exemptées. Exemple, téfilin. Du fait que téfilin, c'est que le jour et pas la nuit, c'est pour ça que les femmes ne mettent pas les téfilin. Les titiotes, pourquoi les femmes, elles ne mettent pas les titiotes ? À cause que c'est seulement des habits de jour et pas des habits de nuit où on met les titites. C'est pour ça que les femmes, elles ne sont pas exemptes. Elles ne sont pas obligatoires de faire la mitzvah de titite et qu'elles sont exemptées. Pareil, la mitzvah de keria tshema. Tshema, tous les jours, c'est une mitzvah. Vous pouvez le faire, il n'y a rien de mal, on peut faire les mitzvahs, seulement il n'y a pas d'obligation de faire la mitzvah. Pourquoi ? À cause que la Torah, elle dit, à ton coucher et à ton lever. Donc, il y a un temps qui dépend aux mitzvahs de keria tshema. Alors, c'est pour ça qu'une femme, elle n'est pas obligée de faire la mitzvah de keria tshema. Si on le fait, n'y a ma tov, à zakobaruch, faites la mitzvah. Pareil, le lulav. Une femme, elle est exemptée de lulav. Pourquoi ? Parce que c'est la mitzvah de Sukkot. Quand Sukkot, il vient, on prend le lulav. Quand il n'y a pas de Sukkot, il n'y a pas de lulav. C'est pour ça qu'une femme, elle n'a pas l'obligation de faire la mitzvah de lulav, ainsi que la mitzvah de Sukkot. Il y a une marque roquette entre les séfarades et les ashkenaz. À savoir, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Quand une femme, elle fait la mitzvah, est-ce qu'elle peut la faire avec la bracha ou elle doit la faire sans la bracha ? Exemple, une madame qui voudrait prendre la mitzvah de lulav. Il n'y a pas d'interdiction de prendre lulav, mais est-ce qu'elle pourrait faire la bracha ? Les sfaradim ne peuvent pas faire la bracha, parce que c'est une mitzvah, bracha, l'evatala. Quand on ne peut pas dire, « Asher kideshanu, vetsivanu ». Où est-ce que vetsivanu ? Dieu est à pardonner. Il a donné aux hommes à faire la mitzvah et non aux femmes. Donc, si une femme, elle ferait la bracha, elle serait bracha, l'evatala, de faire la mitzvah. Avec la mitzvah. A l'inverse, Chanukah, par exemple. Comme les Grecs, c'est une mitzvah qui dépend du temps. Les femmes sont obligées. Pourquoi ? À cause que la Gemara dit « Afhena yu be'ota ames ». À cause que quand les Grecs, ils ont un tchokhus. Il a voulu empêcher, dans la Torah, les hommes et les femmes. Tout le monde était égaux. Pareil, Haman, la Megillah, Tester. Pourquoi les femmes, elles sont obligées d'écouter la Megillah. C'est aussi une mitzvah qui dépend du temps. La Gemara dit aussi « Afhena yu be'oto ames ». Pareil, la Haggadah, les Arba Kossot. Pourquoi les femmes doivent boire les quatre vers de vin et doivent réciter la Haggadah ? Si on suivrait ce principe de mitzvah, asé, shé, azman, grama, les femmes auraient dû être exemptées. Et de ne pas le faire, répond la Gemara. Afhena yu be'oto ames. En Égypte, tous ces esclaves, vous et moi, n'est pas différent à Paro. Il n'a pas dit « les femmes, ce qu'elles sont gentilles, on les laisse tranquilles ». Ou les hommes, il a dit « les hommes et les femmes, les bébés, hop, on nous tuer, on nous massacrer. On est tous dans le même bateau. Donc, quand on a été sauvé, tout le monde va remercier Akadosh Baruch Hu, pareil, pour pouvoir accomplir les mitzvahs que Chachamim, ils ont obligatoires et obligées. C'est pour ça que « Afhena yu be'oto ames ». Il y a une mitzvah qui est obligatoire pour les femmes et pour les hommes, malgré qu'elle dépend du temps. Cette mitzvah, c'est la mitzvah de Kiddush. Les femmes sont aussi obligées de faire les mitzvahs de Kiddush. Vendredi soir, malgré qu'en vérité, c'est une mitzvah qui dépend du temps. « Zahor et Yurma Shabbat le Kadesho ». Ce soir, on ne peut pas faire Kiddush. Lundi, on ne peut pas faire Kiddush. Lundi, on ne peut pas faire Kiddush. Alors, pourquoi la mitzvah de Kiddush ? Les femmes sont obligées de faire la mitzvah de Kiddush. La Gemara, elle répond. Elle dit « est-ce que comme tout le monde le sait, c'est écrit » « Shamoor et Zahor, Bedi Bouh Rechad » « Shamoor et Zahor » Il y a deux fois le dit comment dans le Torah. Un dans le Parachat qui est trop, et un dans le Parachat qui va être Hanan. Une fois, c'est marqué « Shamoor et Yurma Shabbat ». Une fois, c'est marqué « Zahor et Yurma Shabbat ». La Gemara dit « pourquoi il faut se marquer Zahor et Shamoor ? » La Gemara dit à Kiddush, il a dit en même temps « Shamoor et Zahor ». Ce qu'on dit dans les Halodiques « Shamoor et Zahor, Bedi Bouh Rechad » Ils ont été dits en même temps. Pourquoi Kiddush Baruch a décidé de dire « Shamoor et Zahor » en un mot, en la même seconde ? Tout celui qui a l'obligation de faire « Shamoor » C'est quoi « Shamoor » ? De garder le Shabbat, de ne pas transgresser les 39 melachot de Shabbat. Alors « Hare ou Bé Zahor » Alors il est aussi dans l'obligation de se souvenir du Shabbat. Et comme on se souvient, « Zegmara en Zechira » Et la Bébé, il n'y a pas de souvenir seulement avec la bouche en disant « Baruch ata Hashem » « Me Kadech Ha Shabbat » « Chachamim » ils ont instauré la bracha « Marek Minatora » suffirait de dire « Shabbat Mekoudash » Dire ces deux mots « Minatora » « On serait acquitté de la mitzvah de Zahor et Yurma Shabbat » « Homme et Fem » « Chachamim » ils ont instauré de faire une bracha avec un kidouj, avec du vin « Baruch ata Hashem » « Mekadech Ha Shabbat » « Qui est le vendredi soir » « Et les hommes et les femmes, elles sont égales dans la mitzvah de kidouj » « Pourquoi ? » « À cause de la mitzvah de Zahor et Yurma Shabbat » « Faire attention » « Souvent, les femmes, elles veulent manger dans la soukha » « Nematora » « Hazakobaro » « Seulement, ne pas faire la bracha » « Ne pas faire la bracha de Baruch ata Hashem » « Les chefs de la soukha » « À cause de quand on fait la bracha de Shabbat, c'est le bracha de Baruch ata » « Les sfaradim, ils ne peuvent pas faire les brachos » « Les Ashkenaziyot, elles disent » « Que quand on dit Vetsivanu, ce n'est pas à l'individualité, c'est à la communauté » « Donc comme Vetsivanu, tout le peuple juif » « Les femmes et les hommes, on est tous les juifs » « On est tous selon l'enseigne des 613 mitzvahs » « Donc c'est pour ça que l'opinion de Rabenutam, il est que les femmes, elles peuvent faire la bracha » « Même des mitzvot asem, chez Hazeman Gramma » « À l'inverse, l'opinion du Rambam » « Elle est que les femmes ne peuvent pas faire les brachos » « Parce que Vetsivanu, c'est chacun de nous Vetsivanu » « Et donc ce ne serait pas une vraie bracha » « De dire Vetsivanu à partir du moment où on n'a pas accompli la mitzvah » « Pourquoi je vous dis ça ? » « Parce qu'il y a une opinion » « Une opinion » « L'opinion de Rashi » « Oui, on sait que ces filles, elles mettaient les téphilines » « La fille de Rashi, elle mettait les téphilines » « Mais pourtant, Rashi, il est d'opinion » « Une femme qui accomplirait certaines mitzvot qui dépendent du temps » « Non seulement elle n'aurait pas le droit de faire la bracha, mais elle n'aurait même pas le droit d'accomplir la mitzvah » « Pourquoi ? » « À cause qu'elle transgresserait l'interdit de baltossif » « C'est quoi baltossif ? » « Il y a dans la Torah 613 mitzvot et non 614 mitzvot » « Si demain quelqu'un dit « Nouvelle mitzvot » « Il faut porter les chaussures sur la tête » « Nouvelle mitzvot » « Mettez vos chaussures sur la tête » « Est-ce que vous avez le droit ? » « Pas 613 mitzvot et pas 614 mitzvot et pas 612 mitzvot » « La synagogue pour accomplir la mitzvah » « De qui y a le chauffard » « L'opinion de Rashi » « Elle est que c'est interdit » « Baltossif » « Même les mitzvot » « C'est important de savoir » « Même si on ne va pas la bracha comme ça » « Je vous explique le khidush du Rambam » « C'est qu'il y a trois opinions » « Une opinion qui dit qu'une femme n'a même pas le droit d'écouter » « Une opinion de Rabenutam qui dit qu'une femme, elle peut faire le chauffard » « Et elle peut faire la bracha » « Et l'opinion du Rambam qui dit qu'elle peut faire la mitzvah » « Et elle ne peut pas faire la bracha » « Dans la mitzvah » « Donc nous avons trois façons de voir les mitzvot » « Asseh et Azman Grama » « Trois opinions » « Da'ad Rashi » « Da'ad Rabenutam » « Et Da'ad Arambam » « Pour savoir » « Moi, ce n'est pas tamant, mais moi, savoir qu'il y a » « Il y avait un grand rave » « C'est appelé le Rabbi de Tzadz » « Le Rabbi de Tzadz » « Divrechaim » « Qui était très connu » « Et vous savez que Baruch HaShem, les femmes, elles aiment faire les mitzvot » « Avec Hidour » « Avec non seulement les femmes, elles les font bien » « Alors quand elles venaient au synagogue » « Elles s'habillaient » « Elles se parfumaient » « Et elles venaient au synagogue » « Et ça crée un grand bruit dans les communautés » « Et après, malheureusement » « Comme chaque grande mitzvah » « Qu'est-ce qui arrive ? » « Il arrive que le Yé Tzerara » « Il s'attraque » « Une des choses, par exemple, que les chassidim, ils ont continué à faire » « Vous savez qu'il y a la mitzvah de Tashlir » « Durant Rosh Hashanah » « Le premier jour de Rosh Hashanah » « On va à Tashlir » « Les chassidim ont pris la coutume » « De ne pas aller à Tashlir » « Le jour de Rosh Hashanah » « Ils vont pendant Aseretim et Teshuvah » « Le jeudi » « Pourquoi ils vont le jeudi ? » « Alors ça s'appelle le jour de Yud Gimel Midot » « Dans les Selichot » « La raison à cela » « C'est à cause que malheureusement » « Dans beaucoup de villes » « C'était devenu le Shou » « Le Shoufouni » « Vous connaissez Shoufou » « Oui » « Ils arrivaient chacun avec les habits » « Et Bahamina » « On n'a pas de faire Tashlir » « Avec humilité » « Priya Kadosh Baruch Hu » « C'était le défilé de mode » « Quelle robe la plus belle » « Quel costume le plus beau » « Alors Hachamim, ils ont vu ça » « Ils ont dit quoi » « On a tout perdu » « Tashlir » « Ce n'est pas écrit dans la Gemara » « C'est seulement une coutume dans la Kabbale » « Qu'on a appris l'habitude de faire » « Mais de là on commence à voir » « Les garçons, les filles, les mélanges » « Alors automatiquement » « Certains Hachamim » « Dans leur ville » « Ils ont interdit » « De faire Tashlir » « Le jour de Rosh Hashanah » « Pour ne pas avoir » « Ce mélange » « Entre garçons et filles » « Le rabbi de Tsaan » « Il a poussé le bouchon un peu » « Oui mais au moins à savoir » « Si un jour vous écoutez cette opinion » « Ne pensez pas que les gens y sont fous » « Le rabbi de Tsaan » « Il avait tellement peur du mélange des hommes et des femmes » « Après la synagogue » « Alors il disait » « Que toute maman qui ne va pas à la synagogue pour écouter le chauffard » « Il lui garantit des bons enfants » « Il dit » « Ne vous inquiétez pas » « Moi je prends sur moi » « Que vos enfants seront tous des tzadikim » « Si vous n'allez pas écouter le chauffard » « Alors c'est pas une mitzvah » « Si on fait la vraie mitzvah » « Mais comme ça peut causer des problèmes » « Alors le rabbi de Tsaan » « C'est comme ça qu'il dit » « Le divre Chayim » « Bien sûr l'opinion n'est pas comme le divre Chayim » « Là la Chayim » « Il n'y a pas d'interdiction d'aller écouter le chauffard » « C'est pas un soukhas Veshalom » « Vous aurez des bons enfants » « Même en en écoutant le chauffard » « Mais si là je vous écoutais une femme qui vous dit » « Moi chez nous on ne va pas écouter le chauffard » « Ne la prenez pas pour une goye » « Sachez qu'il y a une opinion dans l'Allah » « Que les femmes ne vont pas écouter le chauffard » « C'est bien de savoir » « Au moins on ne se sent pas bête quand on écoute certaines choses » « Chez certaines personnes » « Au moins on sait d'où elle vient » « La source de l'Allah par rapport à cela » « Il y a une coutume » « Que la Gemara raconte » « Qu'à Rosh Hashanah » « On a l'habitude de manger des aliments » « Pour Simana Milta » « Pour pouvoir faire un bon signe » « Il y en a qui mangent la pomme dans le miel » « Oui » « Il y en a qui mangent la tête de poisson » « Il y en a qui mangent la tête de l'agneau » « Pour se rappeler la quête de Tzitzrak » « Il y en a qui mangent des grenades » « Il y en a qui mangent toutes sortes » « La courge, les faillots » « Chacun sa chose » « Et là à l'Allah elle est qu'on peut manger n'importe quoi » « Avec quoi il y a une connotation positive » « Exemple » « Il y avait en Russie » « Ils n'avaient ni karoub » « Ni grenadine » « Qu'est-ce qu'ils avaient ? » « Ils n'avaient rien » « Ils avaient des sardines » « Alors ils mangeaient des sardines » « Et ils disaient » « Si il y a une coutume de nous » « Qu'il enlève la justice de devant nous » « Comme ça qu'ils avaient l'habitude » « Si il y avait un certain chabad » « Ils mangeaient les bananes » « Et ils disaient » « Bonne année » « Comme ça qu'ils avaient » « Ce qu'ils trouvaient » « Parce qu'il n'y a pas des choses exactes à faire » « Exemple » « Par exemple, il y a des coutumes » « Il y en a qui vont manger les dattes » « Ouais » « À cause de tamar » « Tam » « Alors « Si tamu » « Oivez-nous » « Vessonnez-nous » « Mais vachol » « Mais vachol » « Les Tunisiens » « Ils avaient l'habitude de manger » « Pas les dattes » « Ils mangeaient de l'ail » « Pourquoi ? » « Parce que l'ail en arabe » « Ça s'appelle tam » « Alors « Si tamu » « Oivez-nous » « Tam » « Tam » « Comme ça que c'était » « Chacun par rapport au pays » « Où il va manger » « Les Ashkenazines » « Ils mangeaient des carottes » « Ils disaient » « Carottes » « C'est pour ça qu'ils mangeaient » « Nous, on mangeait les blettes » « Parce que karti » « Karti » « Alors on mangeait » « Ça rimait avec le mot » « Mais il n'y a pas vraiment de céder » « Exact quoi manger » « Comme je vous ai dit » « Chacun, il peut manger » « Par rapport à sa langue » « Quelque chose qui lui rappelle » « La connotation de faire » « Si un, il va manger » « Des blettes » « Qui s'appellent karti » « L'autre, il peut manger » « Des carottes » « Qui s'appellent karti » « Si dans une langue, je ne sais pas » « En jamaïcain » « Ça va dire » « Manger des radis » « Il va manger des radis » « Ça ne veut rien dire » « Le but » « C'est de trouver un mot » « Qui marche » « Avec la tefila » « Qu'on va dire » « Shikatu » « Shitam » « Et ainsi de suite » « Pour pouvoir faire la tefila » « Quand est-ce qu'on fait ce céder ? » « Alors d'après la Kabbal » « Et d'après ce que l'on fait » « Il y a une différence » « D'après la Kabbal » « C'est seulement le premier soir » « Pourquoi c'est le premier soir » « Alors d'où ça vient » « Ce système de faire des simanim » « C'est marqué » « Dans le Bnei Sakhar » « Qui est Rav Tzvi Elimeler de Dinov » « Le neveu de » « Rav Tzvi Elimeler de Dinov » « Le Bnei Sakhar il dit » « Que la raison pourquoi » « On a l'habitude de faire des simanim » « Sans souvenir de quoi » « Il dit » « Tout l'histoire du peuple juif » « Comment elle a commencé » « Avraham Avinu n'était pas le père du peuple juif » « Avraham Avinu était » « Le peuple des nations sémites » « Avraham » « Il a eu Israq » « Il a eu Ishmael » « Israq Avinu » « Il a eu les deux grandes nations » « Edom » « Et Israël » « Qui est le père de la nation Israël ? » « C'est Jacob Avinu » « Jacob Avinu » « C'est ce qu'on appelle Moufrar Sheba Avod » « Le père, le patriarche » « Qui est le plus emblamistique » « De Avod » « Maintenant, grâce à qui » « Tout a commencé » « Il dit » « Le Bnei Sakhar » « Il ne faut pas oublier » « Que toute l'histoire du peuple juif » « N'a commencé » « Que grâce à Rachel Avinu » « Pourquoi ? » « À cause que Lavanne » « Il avait promis Rachel » « Après, il a changé » « Il a mis Léa » « Imaginez-vous que Rachel » « Elle s'était tue » « Et elle n'avait rien dit » « Alors, Jacob, il serait venu » « Il aurait vu que c'était Léa » « Il aurait fait un scandale » « On se serait disputé » « Jacob ne serait pas mal avec Léa » « Peut-être qu'il aurait pris ses cliques » « Et qu'il serait reparti chez son père » « Il n'y aurait eu ni Jacob » « Ni Rachel » « Ni Léa » « Ni rien du tout » « Qui est arrivé » « Qui a créé le peuple juif » « Celle qui a créé l'âme Israël » « C'est Rachel Avinu » « Rachel Avinu » « C'est elle qui a créé le peuple juif » « À travers quoi ? » « À travers de donner les simanims à Léa » « Elle lui a donné les sims » « Alors, il dit le Béné Israël » « Il faut savoir quel jour a été le mariage de Jacob Avinu avec Léa » « Il a été le jour de Rosh Hashanah » « Et c'est pour ça, souvenir que Rachel, elle a donné le simanim à Léa » « On mange des simanims » « Pourquoi on mange des simanims comme ça ? » « Non, on se rappelle qu'en vérité, grâce à quoi le peuple juif, il a existé » « Que toute histoire, elle a pris grâce au simanim de Yaakov » « Que Rachel a donné à Léa » « Alors, automatiquement, il a pu y avoir l'union entre Yaakov et Léa » « Et que Léa ne s'est pas fait rebrousser ce chemin » « Malgré qu'on a l'habitude de faire deux soirs » « Premier soir et deuxième soir » « Vous allez voir » « Mais après la Kabbalah, il n'y a pas d'obligation » « Encore une fois, si vous pouvez faire les deux soirs » « Mais si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Chez nous, on ne fait qu'une fois » « Vous saurez maintenant » « Pourquoi il y en a qui font les simanims que le premier soir » « Et pas les deux soirs » « D'après la Kabbalah, le premier soir, c'est le rapport avec l'union de Yaakov et Léa » « Et le deuxième soir, c'est le rapport entre Yaakov et Rachel » « L'union entre Yaakov et Rachel » « Mais Rachel, elle n'avait pas le simanim » « Parce que Léa, elle avait déjà été mariée » « Donc c'est pour ça que c'est seulement d'après Léa que l'on fait » « Tout la mitzvah de Rosh Hashanah » « Elle est basée principalement sur les femmes » « Pas sur les autres » « Chaque fête » « Pessach » « Chavurot » « Soukot » « Pessach » « Symbolise Avraham Avinu » « Quand les Malachim sont venus chez Avraham » « Qu'est-ce qu'Avraham il a dit à Sarah ? » « Louchi » « Va'assi » « Ougot » « Petri » « Et fait des gâteaux » « Chiffre des gâteaux » « Petri fait du pain » « Rachid dit non » « C'est quoi Ougot ? » « Ougot Matzot » « La Torah, comment elle appelle les Matzot ? » « Ougot Matzot » « C'est pour ça que... » « C'est pour ça que Spessach » « Symbolise la fête de qui ? » « De Avraham Avinu » « Yitzhak » « Représente » « Shavuot » « Pourquoi Shavuot ? » « Akadosh Bokh » « Konat Torah » « Konat Torah » « Avec le son du chauffard » « Le chauffard représente Shavuot » « Yaakov Avinu » « Représente Sukkot » « Pourquoi ? » « Parce que Yaakov Avinu » « Il est arrivé à quelle ville ? » « Va'y avoir Sukkota » « Il est arrivé dans la ville de Sukkot » « Donc la fête de Sukkot » « Elle est le symbole de qui ? » « De Yaakov Avinu » « Alors elle est le symbole de qui ? » « La fête de Rosh Hashanah » « C'est marqué dans les Sifarim » « Que la fête de Rosh Hashanah » « Le Bnei Sakharidi » « Que c'est le symbole de nos Imahot » « C'est pour ça » « Comment on commence la parasha » « Ceux qui vont aller à la synagogue » « Le premier jour de Rosh Hashanah » « Comment on dit » « Vachem » « Pakad et Sarah » « Hachem il a écouté Sarah » « Comment on finit le deuxième jour » « On finit le deuxième jour » « Avec quoi ? » « Avec la naissance de » « De qui ? » « De Yitzra » « Qui s'est marqué » « Rivka » « Alors on va parler » « De la naissance de Rivka » « Donc on commence le premier jour » « Avec Sarah » « On finit la naissance de Rivka » « Et comme on a dit » « Le mariage de Yaakov » « Et de Rahel » « Et Yaakov et Léa » « C'est passé le Rosh Hashanah » « C'est pour ça que la fête de Rosh Hashanah » « Elle est » « Symbolise » « L'union » « Des femmes » « Et le mérite » « De nos matriarches » « Et pas le mérite » « De nos patriarches » « La fête de Rosh Hashanah » « C'est pas pour rien qu'elles sont à la tête » « Des femmes » « Ok ? » « Ça s'appelle Rosh Hashanah » « Et pas Regal Hashanah » « Ok ? » « Alors » « Maintenant » « À part ça » « Il y a la mitzvah de Shofar » « On avait parlé souvent » « La mitzvah de Shofar » « Vous savez que la Torah » « Comment elle appelle la mitzvah de Shofar » « Elle appelle la mitzvah » « Le Yom Teruah » « Ou Zichron Teruah » « La Torah n'appelle pas Shofar » « Ou Katem Shofar » « Elle dit » « Tu vas faire passer le Shofar » « Qui est quoi ? » « Yom Teruah » « Ou Zichron Teruah » « La Torah elle emploie un mot » « Teruah » « Dans l'Agmara » « Dans Masekhed Rosh Hashanah » « L'Agmara elle débat » « Qu'est-ce que ça veut dire le mot Teruah » « C'est quoi Teruah » « Quel genre de son c'est une Teruah » « L'Agmara elle dit » « Regarde dans le Targoum » « Le Targoum il traduit Teruah » « Par le mot Yebaba » « Encore » « C'est un X pour un Y » « Je ne sais pas ce que c'est Teruah » « Je ne sais pas ce que c'est Yebaba » « Donc plus je ne sais pas ce que c'est Teruah » « Je ne sais pas Yebaba » « Qu'est-ce que je vais gagner » « L'Agmara elle dit non » « Il y a un verset » « Dans Shoftim » « Dans Shoftim là-bas » « Il y avait une femme qui s'appelait Débora » « Encore une fois » « Débora » « Dans l'histoire » « Et là-bas » « Elle avait un mari qui s'appelait » « Barak Ibn Abinoam » « Et elle l'a envoyée en guerre » « Elle lui dit » « « Va faire la guerre » « Avec Sisra » « Maintenant Barak » « Il était un homme qui était le mari d'une grande femme » « Et » « Habeshalom » « On va dire en grossièrement » « Il est manqué un peu » « De self-estime » « D'estime de soi-même » « La Torah nous dit » « Que tout celui qui a poussé Barak » « A devenir un grand homme » « C'était qui ? » « C'était sa femme Débora » « Débora » « Elle le poussait » « À aller à la Beth Hamidrach » « Comment ? » « Elle prenait les habits » « Elle faisait des nérodes » « Elle lui donnait à y aller » « Echek Lapidot » « La femme des mèches » « Alors elle le poussait à aller vendre les mèches » « Au Beth Hamidrach » « Et avec ça » « Barak Ben Abinoam » « Il écoutait un peu de Torah » « Et il est devenu un grand guerrier » « Un grand homme à Torah » « Mais grâce à qui ? » « À Débora » « Quand elle lui a dit « Va en guerre » « Non, moi j'ai peur » « Viens avec moi » « Elle dit « Quoi ? » « Tu ne veux pas aller » « Alors le miracle ne va pas venir avec toi » « Il va venir avec Yaël » « C'est là que Yaël va tuer Sisra » « Au moment où Yaël va tuer Sisra » « C'est marqué dans le passage » « C'est marqué dans le passage » « C'est marqué dans le passage » « Et elle s'est lamenté la maman de Sisra » « À la fenêtre » « Maman Sisra » « Elle attendait son fils » « Il est mon fils » « Elle pleurait » « Il n'est pas venu » « Comment ça se fait ? » « Le grand guerrier » « Donc on apprend que le mot « Terwa » « Veut dire Ye Baba » « Que veut dire le mot « Ye Baba » » « Veut dire pleurer » « Donc comme il va dire pleurer » « La gamara dit comment on pleure » « La gamara dit qu'il y a deux façons de pleurer » « Il y a le début des pleurs » « Et il y a la fin des pleurs » « Le début des pleurs c'est » « Et après c'est » « Ouais » « Alors, comment fait le chauffard ? » « Tout 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 » « Les petits pleurs » « Ou les deux pleurs » « Ensemble » « Alors c'est pour ça qu'on fait » « Dans le chauffard » « Tekiya Shvarim Kiyam » « Tekiya Troat Kiyam » « Ou bien » « Tekiya Shvarim Troat Kiyam » « Par rapport à tout cela » « Le Kaffa Chayim » « Il ramène » « Et il y a aussi « Manta » « Kouf Tzadik » « Qu'est-ce que tu me parles » « Qu'est-ce qu'on a besoin de se rappeler » « De la mère de Sisra » « Qu'elle a pleuré » « Qu'est-ce que j'en ai à faire moi » « La mère de Nasrallah » « Elle pleure, qu'elle pleure » « Qu'elle va là-bas » « Qu'est-ce qu'elle va pleurer » « Si Sisra était pas mieux » « Il faisait beaucoup de mal au peuple juif » « Il dit le Kaffa Chayim » « Non » « Vous savez qu'est-ce que ça nous rappelle » « Le chauffard » « Le chauffard nous rappelle » « Le pleure » « De Sarah Imenu » « Tout le monde connaît l'histoire » « Au moment où Sarah Imenu » « Elle est allée » « Avraham Avenue » « Elle est partie faire la Akedat Israq » « Alors le Malachama va être le Satan » « Il lui a dit » « Ton Akadosh Baruch Hu » « Il a refusé ton fils » « Comme Korban » « Sarah Imenu » « Moi ? » « Mon fils il a été refusé » « Comment c'est possible » « Moi mon fils il a élevé dans la Torah » « Mon fils il a élevé dans la Kedusha » « Comment Akadosh Baruch Hu » » « Alors elle a pleuré Akadosh Baruch Hu » « Elle a pleuré » « Que Hachem, il accepte son fils comme Korban » « Comment » « C'est possible qu'il a refusé » « Et elle en est morte de ses pleurs » « Sarah Imenu » « Alors au moment du chauffard » « Qu'est-ce qu'on pleure » « On commémore » « Le pleur de Sarah Imenu » « Encore une fois » « On voit que toute la fête de Rosh Hashanah » « Elle symbolise la fête des femmes » « Comme on a dit » « Vachem Paka de Sarah » « Les simanim de Léa » « Le mariage de Rahel » « La naissance de Rivka » « Tout se passe à travers le mérite de nos mamans » « De nos femmes » « Comme c'est marqué dans Hazal » « Et c'est pour ça que c'est marqué » « Vateyabeb » « Piroa » « Il rappelle ce pleur-là » « Qui est de venir » « Dans la mitzvah de Rosh Hashanah » « Il y a deux mitzvot très importantes » « Qui sont indépendantes l'une de l'autre » « Et j'en ai déjà parlé la semaine dernière dans le cours » « J'ai commencé le cours avec ça mardi soir dernier » « On va répéter juste le début du cours » « Au Bédine, souvent on demande aux gens » « C'est quoi la mitzvah de Rosh Hashanah » « Et beaucoup de gens disent » « Prie Hachem » « Et ils oublient la mitzvah de Shofar » « C'est quoi ? » « Pourquoi les gens oublient cette mitzvah de Shofar » « Alors c'est vrai, comme on a dit au début du cours » « Que les femmes n'ont pas l'obligation d'écouter le Shofar » « Mais il en reste » « C'est que le symbole de Rosh Hashanah » « C'est la mitzvah de Shofar » « Mais à part ça, il y a encore une autre mitzvah » « Mitzvah très importante » « Et que même les femmes sont obligées » « On sait déjà, on a déjà appris » « Que les femmes sont obligées de prier » « Comme les hommes » « Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes » « Tout le monde doit prier au moins une prière par jour » « Et pour les Ashkanazim » « Au moins deux prières par jour » « Pour les femmes » « Sfaradim » « Ou bien Shachrit » « Ou bien Mincha » « Et les Ashkanazim » « Obligatoire » « Quelle est la raison pourquoi on sonne le Shofar ? » « Quelle est cette raison que l'on sonne le Shofar ? » « Il y a dix ta'amis » « Dix raisons » « Qui sont rapportées dans Rav Saadjagaon » « Pourquoi on sonne le Shofar ? » « Une des raisons qu'on va dire » « C'est marqué qu'au moment où Akadosh Baruch Hu » « Il a donné un matin de Torah » « Comment il est arrivé Akadosh Baruch Hu » « Il est arrivé le col Shofar » « Un son de Shofar » « Et dix raisons qu'au moment où on va renouveler avec le roi d'Akadosh Baruch Hu » « Alors on sonne les trompettes pour annoncer que le roi il est là » « Akadosh Baruch Hu il vient » « C'est pour ça qu'on sonne le Shofar » « C'est un symbole de nommer et renommer roi Akadosh Baruch Hu » « Roi du monde » « Ça c'est la raison pourquoi on va sonner le Shofar » « Dans la prière de Rosh Hashanam » « Il y a un principe » « Tout Rosh Hashanam » « Tout Rosh Hashanam » « C'est basé principalement sur un seul concept » « Le concept de les Hamlich Akadosh Baruch Hu » « De couronner Akadosh Baruch Hu » « Ça c'est tout le principe de Rosh Hashanam » « C'est de mettre Akadosh Baruch Hu » « Quelle la raison pourquoi le jour de Rosh Hashanam » « On doit renommer Akadosh Baruch Hu » « Alors tout d'abord il faut savoir qu'une Avera ne peut être fait seulement si la personne il oublie qui est le roi » « Pourquoi ? » « Une personne qui a un roi » « Le roi il dit « Fais pas » « Prennez exemple » « Il y a des feux rouges » « Hein ? » « Qui c'est qui brûle les feux rouges ? » « Je connais pas beaucoup de gens qui brûlent les feux rouges » « Bon Rosh Hashanam » « Je vois, je m'arrête » « Je suis tout à l'heure en voiture » « Allez retour, allez retour » « Combien de personnes vous avez déjà vu qui brûlent les feux rouges ? » « Très peu » « Pourquoi ? » « Parce qu'on sait qu'à tous les coins de rue, spécialement à Montréal, il y a là-bas un petit policier » « Tac ! » « Un ticket avec six points » « Allez, allez, ça fait mal au cœur » « Alors tu brûles pas le feu » « Tu fais attention à pas brûler le feu » « Maintenant, une personne, qu'on va connaître la fameuse blague » « Il y a un jour, un gars, il a brûlé le feu rouge » « Il dit, monsieur, vous n'avez pas brûlé le feu rouge ? » « Il dit, oui, le feu, je l'ai vu, c'est toi que je n'ai pas vu » « Ok ? » « Alors, ça veut dire que, pourquoi on fait une avéra ? » « À cause qu'on a oublié Akadosh Baruch » « Ça, c'est la raison, principalement, qu'on fait une avéra » « Alors, le jour de Rosh Hashanah » « On veut se rappeler Akadosh Baruch » « C'est pas qu'on a enlevé le royaume d'Hachem » « Si, malheureusement, le Yetzirara » « On a été étourdi » « On n'a pas regardé » « On n'a pas fait » « Alors, quand il vient le roi » « On se rappelle que Akadosh Baruch Huillah » « Et que Chaz Veshalom » « On ne peut pas être jugé » « D'une façon » « Qui est Chaz Veshalom Bémezid » « Comme si qu'on enlève le royaume d'Hachem » « Non, Chaz Veshalom » « La preuve, c'est le jour où on nomme le roi » « Je suis le premier là » « Je dis « Hamelech » « Hachem » « Hamelech Akadosh » « Hamelech Amishpat » « Les Ashkenazim » « La prière du Shabbat de Roshana Matin » « Elle commence à travers un mot » « Hamelech » « Hamelech » « Il y a une coutume chez les chassidim » « Principalement les chassidim Breslev » « Au moment où le chazan il vient » « Généralement, ce mot Hamelech » « Alors, il y a toute une petite nigoune » « Ce qu'on appelle une petite mélodie » « Qui se chante avant de dire Hamelech » « Et généralement, le chazan, il se met à l'abima » « Et il commence la mélodie » « Toute la synagogue, les chassidim et les Ashkenazim » « On chante la mélodie » « Et le chazan, il arrive jusqu'au amoud » « Où il fait la tefilah » « Et il crie Hamelech » « Et là, tout le monde applaudit » « En venant au roi Baruch Abba » « C'est beaucoup comme si le roi l'avait dit comme une star du cinéma » « Mais l'avait dit comme une star du cinéma » « Ce qui a mérité d'être dans des grandes synagogues rassidiques » « Où il y a cinq, dix mille personnes » « Je vous promets, vos cheveux se dressent sur votre tête » « Tellement, vous sentez que le roi, il arrive » « Akadosh Baruch Hu est là » « Dix mille, quinze mille personnes qui crient Hamelech » « Ensemble » « Vous tremblez de peur » « Juste entendre le mot Hamelech » « Pour pouvoir y arriver » « Une autre explication qui a commencé avec Hamelech » « Elle est à cause que le jour, première faute qui a été faite » « C'est Adam Marichon » « Et Adam Marichon » « Chachamime nous dit » « C'est marqué dans le Zohar » « Quelle a été la faute d'Adam Marichon » « Ce qu'on appelle » « Quelque part, Adam Marichon » « Qu'est-ce qu'il lui a dit le Yetzirara » « Il lui a dit » « Et tu sais pourquoi Dieu ne veut pas que tu manges le fruit interdit » « Parce que le jour où tu vas le manger » « Tu vas devenir un Dieu toi aussi » « Alors qu'est-ce que ça veut dire » « C'est que dans le fruit » « Il y a la possibilité que tu deviens un Dieu » « Et si tu deviens un Dieu » « Qu'est-ce qu'il se passe » « Kaviyachol » « C'est toi qui vas contrôler Dieu maintenant » « Donc ça veut dire » « C'est que tu veux prendre la place du roi » « Chachamime » « Ça c'était l'Avera » « Omamos » « Un peu de Avodazara » « Chachamime » « Ils disent que c'est l'Avera » « Adam Marichon » « D'avoir mangé le Ed Sadat » « A été principalement reconnu par Chachamime » « Comme de l'Avera » « D'Azara » « Pourquoi ? » « À cause qu'il a voulu devenir lui aussi une divinité » « Et qu'est-ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah » « Alors on répare la faute de Adam Marichon » « Et on dit quoi ? » « Hachem » « C'est le roi » « C'est pas nous le roi » « On est rien du tout au poussière de la terre » « Qu'est-ce qu'on est » « Je suis un verre de terre » « Je suis la honte de l'humanité » « Abraham a venu » « Qu'est-ce qu'il a dit » « Il a dit » « Je suis poussière de la terre » « Qu'est-ce que nous sommes » « Nous sommes rien » « Tout le but c'est quoi ? » « C'est d'arriver à pouvoir ramener le royaume d'Akadosh Baro » « Maintenant pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire le royaume » « Pour comprendre ce que c'est un roi » « Il y a bien mettre trois principes qu'il faut expliquer » « Ce qu'on appelle » « Hachna'a » « Havdala » « Ehamtaka » « Je ne sais pas si on va arriver à expliquer tout » « Mais on va essayer d'expliquer » « La première » « Hachna'a » « Qu'est-ce que ça veut dire » « Hachna'a » « Soumission » « L'homme doit savoir que tu ne peux nommer quelqu'un de roi » « Seulement si tu te soumets que l'autre il est mieux que toi » « Sinon tu n'arrives pas » « Exemple » « Il dit Rabel Lyonna » « Il y a une mitzvah » « Assel et Kharab » « Fais-toi un Rav » « Qu'est-ce que ça veut dire fais-toi un Rav » « Rabel Lyonna » « Il dit que ce n'est pas seulement si l'autre il est mieux que toi » « Ça veut dire » « Imaginez-vous Rab Haim Kanievski » « C'est quoi ? » « Rab Obadié Yosef » « Qu'est-ce que la Torah coule ? » « Ça y est alors il n'a plus de Rav » « Lui cette partie de la Torah elle ne s'applique pas à lui » « Lui il n'a plus de Rav » « Parce que c'est le grand rabbin du monde » « Maintenant c'est Rab Obadié Yosef » « Ok, eux c'est des grands rabbins » « Alors pour eux il n'y a pas de cette Torah » « La Torah elle parle pour tout le monde » « Qu'est-ce que ça veut dire » « Assel et Kharab » « Il dit Rab El Lyonna » « Un homme il doit prendre un homme » « Même s'il est peut-être moins bien que toi » « Mais tu as l'obligation d'avoir une soumission à quelqu'un » « Tu dois te soumettre l'Akna » « Bien sûr bon Hachem on n'est pas les plus grands rabbins du monde » « C'est pas compliqué pour nous d'avoir un Rav » « Parce que bon Hachem on sait qu'on connait rien » « Donc c'est pas comme il dit le Ram Khal » « Il y a des gens on doit leur expliquer ce que c'est la Anava » « Il dit nous on n'a pas de nous expliquer » « Il dit en réalité, t'es nul » « C'est nul, t'es nul » « Les grands la Torah, il dit le Ram Khal » « Eux on doit leur expliquer qu'ils ne savent pas tout » « Mais nous on est vraiment nuls » « Alors il n'y a pas tellement de Gaava à avoir » « On est zéro, il n'y a pas » « Comme il l'a dit le Faraf Taïman, un gars il lui a dit « Rabbi ma femme elle a peur que je vais acheter une voiture pour avoir de la Gaava » « Tu connais le chasse » « Il dit non » « Tu connais une Maseret » « Il dit non, de quoi tu es Gaava » « Il n'y a rien à être Gaava, t'es nul » « T'es nul, t'es nul, qu'est-ce qu'on va faire avec toi » « On est vraiment nul, il n'y a pas de problème » « On n'a pas tellement de Gaava à avoir » « Mais le problème c'est la Akhnaa » « Qu'est-ce que ça veut dire la Akhnaa ? » « Envers Akkadosh » « Soumission, envers Akkadosh » « D'abord, BMF c'est se concentrer à savoir que Kolm est Hachem » « Tout vient d'Akadosh Baruch Hu » « Durant tout Rosh Hashanah » « Il y a une seule chose qu'il faut avoir en tête » « La première chose, c'est quoi ? » « C'est d'arriver à se rappeler à chaque moment » « Que Akkadosh Baruch Hu » « Hummelech Malche Hambelachim Akkadosh Baruch Hu » « Et toute la tefila, elle est basée que sur ça » « Il y a même, au moment où on sonne le chauffard » « Vous savez qu'on sonne le chauffard, principalement deux fois » « Alors, c'est séparé en plusieurs fois » « En huit fois, principalement » « Mais vraiment, on sonne le chauffard que deux fois » « Et je vais expliquer » « Il y a les premières tekihotes du chauffard » « Qu'on sonne » « Ce qu'on appelle chez les séfarades » « Meyusha » « Assis » « Les Ashkenazim restent toujours debout » « Les sfaradim, eux, ils ont la coutume » « Les premières de vraiment s'asseoir » « Et après, on sonne pendant la Shmona Esre » « Et pendant la répétition de la Shmona Esre » « Donc, il y a deux sonneries » « Les premières, on peut s'asseoir » « Même ceux qui ont la coutume de rester debout » « Mais c'est une coutume, ce n'est pas une obligation » « D'après l'alaha » « Ça s'appelle tekihote des Meyusha » « Où on sort de tachrat, 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 tachat, tachat, tachat » « Tarat, tarat, tarat » « Ce qui donne 30 sons » « Ça, c'est pour être acquitté de la mitzvah » « Maintenant, pourquoi on s'assoit ? » « Parce qu'en vérité, ça, ce n'est pas les vrais kiyot » « Les vrais kiyot Shofar » « Pour être acquitté de la mitzvah de Shofar » « Avec toutes les ramifications que l'on doit » « C'est au moment du Moussaf » « Pourquoi ? » « Durant le moment du Moussaf » « On va rajouter trois brakots » « Malchouyot » « Zichronot » « Ve Shofarot » « La hikar » « Le principe de Rosh Hashanah » « C'est malchouyot » « D'être mamlich Akadosh Baruch Hu » « Ça, c'est le hikar de la mitzvah » « Zichronot » « Les souvenirs » « C'est pour se rappeler » « Comment nous, on est rien » « Qu'Hashem nous a tout donné » « Tous les miracles qu'il nous a fait » « Shofarot » « Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu » « Il a donné le Shofar » « Et qu'à travers cela, il est devenu un mêler » « Mais tout en vérité, c'est basé que sur ce principe » « Les hamlich Akadosh Baruch Hu » « Deux roms, Rachem, un roi » « Ça, c'est la fête de Rosh Hashanah » « Ça, c'est pour ça qu'il y a même » « Une discussion dans la halakha » « Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il y a deux synagogues » « Une synagogue » « Vous connaissez la blague » « Il y avait un jour un homme, il est resté dans une île » « Il s'est perdu dans une île » « Il est resté là-bas pendant quelques années » « Au bout de quelques ans, on l'a trouvé » « Il dit alors, fais-moi montrer où tu habites » « Il dit, voilà, c'était ma maison » « Il dit, c'est la synagogue » « C'est l'autre synagogue » « Il dit, pourquoi deux synagogues, t'es tout seul » « Il dit, c'est là où je vais, c'est là où je ne vais pas » « Ok ? » « C'est comme ça » « Alors, le rabbin sans cru zoé » « Alors, le rabbin sans cru zoé » « Il avait une synagogue où il allait, mais il n'y avait pas » « Alors, le rabbin, il demande à la chale » « Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, il est mis dans une ville » « Il y a deux villes » « Une ville où il y a là-bas un homme qui sait sonner le chauffard » « Mais ils n'ont pas de livre de prière » « Et il y a une autre ville où, là-bas, ils ont des livres de prière » « Mais ils n'ont pas de bal tokea » « À quelle synagogue il va aller ? » « Est-ce qu'il doit aller à la synagogue, à la ville » « Où on va sonner le chauffard » « Ou on doit aller à la synagogue où on doit faire le moussaf » « Où on va dire » « Nous, on aurait dit, mais je ne comprends même pas la question » « La mitzvah de Rosh Hashanah, c'est chauffard » « Si c'est chauffard, pourquoi il y a même une question à savoir où on doit aller » « La réponse, elle est que malgré que la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le chauffard » « Mais une des parties des mitzvots autant importantes à Rosh Hashanah » « Où les femmes, elles sont autant aux obligées que les hommes » « C'est les hamlichs à Kadosh Baruch Hu » « De faire réni Hachem » « Ça, personne ne peut se débarrasser de cette mitzvah » « C'est pour ça que tout le moussaf » « C'est là qu'on est debout » « C'est là qu'on accomplit la mitzvah d'Euraita » « La vraie mitzvah de Shofar » « Que Chachamim, ils ont instauré » « C'est qu'on sonne le chauffard dans Malchouyot » « On sonne dans Zichonot » « Et on sonne dans Shofarot » « Pareil dans la Khazara » « On répète Malchouyot » « Zichonot » « Teshofarot » « Donc on sonne 30 » « Après on fait 10, 10, 10 » « Après encore dans la Khazara » « 10, 10, 10 » « Donc ça fait combien ? » « 30, plus 30, 60 » « 60, plus à la fin, ça fait 90 » « Plus 10 au dernier Khazara » « Ça vous fait combien ? » « 100 » « Plus à la dernière 3 Gédolab » « Que vous sonnez au dernier Khazara » « Ça fait combien ? » « 101 » « Pourquoi 101 ? » « Yaksidouyak » « 101 Gematria Mikhael » « 100 Gematria Samechmen » « Comme le Yétserara » « On rajoute 1 » « Pour que Mikhael » « 101 Gematria Mikhael » « Pour que Mikhael, il amène les Kiyot » « Chez Akadosh Baruch » « Pour pouvoir y arriver » « Donc il y a 101 Kiyot » « Mais les vrais Kiyot qu'on doit sonner » « C'est les Kiyot qu'on doit sonner » « Au moment où on fait la bracha » « De Malchouyot » « Zichonot » « Et Shofarot » « C'est tellement important » « Qu'est-ce que ça veut dire un mêler ? » « Qu'est-ce que ça représente un roi ? » « Il y avait un jour, un élève « Il y avait un projet sur les planètes » « Un projet sur les planètes » « Alors, il y avait un élève, il a fait » « Il pouvait avoir des extraterrestres, un projet » « Oui, non, pas important » « Au milieu, dedans » « Alors, l'élève, il parlait que » « Peut-être que si, dans telle planète » « Alors, le professeur, il lui a dit » « C'est sûr qu'il ne pourrait pas vivre sur telle planète » « Parce que dans telle planète, il n'y a pas d'oxygène » « Donc, s'il n'y a pas d'oxygène » « Donc, il ne pourrait pas y avoir des extraterrestres » « Et là, l'élève, il lui a posé une question » « Il lui a dit » « Mais je ne comprends pas » « Qui a décidé que les extraterrestres devaient vivre avec l'oxygène ? » « Ça, c'est votre compréhension de la vie » « Votre vie, elle pense qu'il faut avoir de l'oxygène pour vivre » « Mais si on pense qu'il peut y avoir des extraterrestres dans une autre planète » « Alors, peut-être qu'ils respirent avec du gaz, je ne sais pas » « Moi, je ne connais pas les extraterrestres et je n'ai jamais vu encore mal au prochain » « Ils ne sont pas venus me dire bonjour » « Donc, je ne sais pas » « Donc, qui a décidé que pour avoir de la vie » « On devrait avoir les mêmes critères de vie que nous-mêmes » « Peut-être qu'on devrait avoir d'autres critères de vie » « Qui ne sont pas reliés avec nous » « Le professeur est devenu blême » « Il dit, je n'y avais jamais pensé » « Un enfant de secondaire, hein ? » « Alors, il a éclaté » « Il lui a dit, mais c'est vrai » « Qui a dit ? Comment on peut établir la vie ? » « Si on pense qu'il y a une différente source de vie » « Peut-être qu'il y a une autre planète où on vit différemment » « D'abord, il faut savoir que ce que nous, on vit » « N'est pas obligatoirement la vraie vie » « Mais quel rapport avec Malchuyot et les extraterrestres ? » « Laissez-moi vous expliquer » « D'abord, il faut savoir que nous » « On vit dans un système » « Akadosh Baruch Hu nous a créés dans un système » « Et que dans ce système, beaucoup de choses, on ne peut comprendre » « Que à travers notre système » « Maintenant, s'il y a un autre système » « Alors automatiquement, notre système, on ne le comprend pas » « Parce qu'on ne vit pas dans ce système-là » « Parce que ça ne rentre pas dans notre tête pour pouvoir y arriver » « Exemple » « Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Meller » « Une des grandes questions que tout le monde demande » « Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a des besoins ? » « Pourquoi ? » « Parce que d'un côté, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, « Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Erad » « Akadosh Baruch Hu, il est unique » « On a répété dans un million de cours déjà » « Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem, il est unique ? » « Que Hashem, il n'a aucun besoin » « Il n'a pas faim, il n'a pas soif, ça ne lui gratte pas le pied, ça ne lui gratte pas la tête » « Rien, rien, il n'a aucun besoin » « Si Hashem, il n'a aucun besoin » « Alors comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde ? » « Pourquoi ? » « Parce que, tout le monde connaît cette phrase » « En melech Beloham » « Il n'y a pas de roi sans avoir un peuple » « Donc si on pense ce principe que en melech Beloham » « Alors automatiquement, on arriverait à une conclusion fausse, néfaste » « Que comme si que Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de nous » « Comme si que Dieu, il a eu besoin des humains » « Et pourquoi Hashem, il a besoin des humains, alors il a créé les humains » « Donc si Hashem, il a besoin des humains » « C'est qu'Hashem, il est en manque » « Donc Akadosh Baruch Hu, il n'est plus « Yahidou miyukhad » « Alors automatiquement, tout le Shema Israël, il ne vaut plus rien » « Donc automatiquement, ce n'est plus un Dieu » « Alors, nous voulons les humains, ils ne voulent pas à l'amour Israël » « Tout ça, vous comprenez que ça n'a aucun sens » « C'est pas vrai » « Akadosh Baruch Hu, il est « Yahidou miyukhad » « Akadosh Baruch Hu, il est à 100% amèler » « Qu'est-ce que ça veut dire, le nom d'Akadosh Baruch Hu ? » « Hashem, il s'appelle « Yudke Vavke » « En Abraud, on appelle ça le mot « Havaya » « Qu'est-ce que ça veut dire, Havaya ? » « Havaya », ça veut dire « haya », « rové », « veillé » « Il était », « il est » et « il sera » « Qu'est-ce que ça veut dire, il était », « il est » et « il sera » ? Ce principe de temps, temporel, à trois étapes, était et sera C'est à travers tout ce qui va exister, ça va arriver Je vais expliquer, on va rentrer un peu plus en profondeur D'abord, Akadosh Baruch Hu, dans le temps, le temps, il dépend de rien Exemple, prenez un ballon, ok ? Imaginez-vous, vous avez une mouche, elle est accrochée à un ballon, ok ? Et vous avez une lumière, et vous tournez le ballon La mouche, maintenant, elle vit dans l'obscurité, ok ? Maintenant, vous retournez le ballon, elle est dans la lumière La mouche, elle a cru que pendant une seconde, il faisait noir Seulement vous, vous savez qu'en vérité, il ne faisait pas noir Prenez un exemple, il n'y a pas longtemps, on a tous eu l'éclipse solaire Qu'est-ce qu'ils ont fait les oiseaux quand ils ont vu le soleil se coucher ? Hop, ils sont partis dormir, et d'un coup ils se sont réveillés Ils disent « Hamar, tu ne vois pas que c'est une éclipse ? » Oui, il est Hamar, il est un animal Toi, tu as vu le soleil, tu as compris, tu as dit depuis 6 mois Attention, il va y avoir une éclipse, ne venez pas faire dodo C'est pas vrai Donc tu as pu voir dans une même journée, le jour et la nuit Et toi, tu as compris que ce n'est pas la journée, ce n'est pas la nuit C'est seulement le soleil qui s'est caché Donc tu peux voir le jour et la nuit Et comprendre qu'en vérité, il ne fait pas nuit, mais en vérité, il fait jour Seulement, c'est un problème d'éclipse qui est arrivé Donc ce n'est pas jour et ce n'est pas nuit Mais pourtant, les oiseaux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont tous partis dormir Au zoo, tous les animaux, hop, ils sont partis dormir Ils ont observé qu'ils sont partis, pourquoi ? Parce qu'il n'y a personne qui leur a envoyé un email, un whatsapp, un sms Attention monsieur le lion, ça va suivre une éclipse solaire Lui, il voit le soleil qui se couche, hop, il va dormir Il comprend Non, bon, il faut comprendre qu'HM, qu'il est au-dessus du système solaire Donc pour lui, tu tournes, c'est comme la mouche Qui fait jour et qui fait nuit La mouche sur le ballon, elle est en journée Tu renverses le ballon, il fait nuit Prenez aujourd'hui Comment on arrive à avoir tellement d'œuf ? Qu'est-ce qu'on fait ? On prend une pièce, on met plein de lumière Et les poules, elles pensent qu'il fait jour On leur met la lumière, elles font un œuf On éteint la lumière, elles vont dodo Deux heures plus tard, on rallume les lumières Elles pensent qu'il fait jour Elles font un deuxième œuf Et comme ça qu'on fait jour et nuit Et pendant 24 heures, on fait à ne pas avoir un œuf par poule On arrive à avoir six œufs par jour On contrôle le temps Donc la poule, elle, elle a cru qu'il y a eu six jours qui sont passés Qu'en vérité, combien de jours ils sont passés ? Un jour ils sont passés Donc on a contrôlé le temps Donc moi, la poule, elle croit qu'il y a six jours qui sont passés Quand vous, vous savez combien de jours il s'est passé ? Un jour qu'ils sont arrivés Mais en vérité, il y a eu seulement un jour Mais elle pense qu'il y a six jours Donc quand vous contrôlez le temps Vous pouvez être à l'extérieur du temps Donc le temps, il ne veut rien dire Parce que c'est vous qui le contrôlez le temps Donc quand vous êtes à l'extérieur du ballon Alors le ballon, il tourne, le ballon, il rentre, le ballon, il va Et pourtant, la mouche, elle peut croire qu'il fait jour ou qu'il fait nuit Pourtant, toi, tu comprends qu'il ne fait pas jour ou qu'il fait nuit C'est seulement le ballon qui a tourné Les Havdib, c'est un machal Les Havdib, la Kadesh Baruch Hu qui est au-dessus du temps Le soleil, il tourne, la lune, elle tourne Pour lui, ça ne veut rien dire demain ou après-demain Parce que c'est comme la mouche que le bâton, il tourne Mais en vérité, ça n'a rien changé pour toi Parce que le ballon est arrivé Donc la poule, elle était, elle sera Et bien, c'est pareil que la mouche sur le ballon Ça ne va rien changer Ça, c'est par rapport au temps qui arrive Non, par rapport à Hachem Par rapport à Kadosh Baruch Hu Dans la Mahout de Havaya Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, Aya, Ovevei La Mahout de Dieu On dit Hachem Melech Hachem Malach Hachem Imloch Qu'est-ce que ça veut dire ces mots Hachem Melech Hachem Malach En vérité, on aurait dû dire Hachem Malach Hachem Melech Et Hachem Imloch Pourquoi on commence par Hachem Melech Et on commence par Hachem Malach Hamim, ils disent la seule raison Bémet grammaticalement On aurait dû dire comme Haya, Ovevei Eté et Esorah Pourquoi tu dis Il règne, il a régné Et il règnera C'est pas vrai Réponse elle est Parce que si tu commences par Hachem a régné Ça ouvre la porte A une kfira Comme si que Dieu Il a régné Mais il ne règne pas Donc pour ne pas Hachem Melech Que quand tu dis Hachem Malach Alors automatiquement C'est comme si que Tu dis Hachem Il a régné Mais il ne règne plus Ça devient une connotation De Avodazara C'est vrai que tu commences Hachem Melech Dieu est le roi Attention C'est pas seulement que maintenant Malach Eté Et Imloch Aussi Il va régner Qu'est-ce que sont ces trois temples Hachem Malach Hachem Melech Hachem Imloch Explique le Harizal Dans l'écouté Torah C'est aussi expliqué dans le Maoré Naim Remarcon de Tchernobyl La chose suivante Hachem Il est un roi Avant la création Hachem Il est roi Durant la création Et Hachem Il est roi Après la création Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans notre principe de vie Qu'est-ce que ça veut dire un roi ? Un roi ça veut dire Quelqu'un qui a un peuple Quelqu'un qui a du monde Quelqu'un qui l'idolise Quelqu'un qui est en train de dire Waouh Qui arrive Prends tous les grands chanteurs Ils deviennent tous fous Pourquoi ? Quand il y a 10 000 personnes Qui crient ton nom Michael Jackson Michael Quand ils se retrouvent à la maison Tous Ils ne font rien Ils deviennent fous Ils se tuent Pourquoi ? Où il y a le monde Il n'arrive pas à vivre Pourquoi ? Parce que ce n'est pas normal Un humain ne peut pas vivre Avec 10 000 20 000 personnes Qui crient ton nom Michael Michael Quand tu arrives tous à la maison Dans ton petit café Tu cries Tu cries de l'air Tu cries de panique Il meurt Il n'arrive pas C'est parce qu'il se drogue Pourquoi vous rigolez ? Pourquoi ? Parce qu'il n'arrive pas L'aïvide Il est un mêler Qu'est-ce que ça veut dire Hachem Il est un mêler ? Il est un roi Et que notre définition du royaume Que quand il y a un Tu as un petit roi Quand il y a 1 000 Tu as un moyen roi Quand il y a 100 000 Tu as un grand roi Quand il y a 1 milliard Tu as un super roi Ça c'est notre définition Parce qu'on a été élevé Et on a grandi Avec un pauvre C'est celui qui a 1 dollar Et un riche C'est celui qui a 1 million de dollars Dans notre vie Tu as une robe Tu es pauvre Tu as trois robes Tu es riche Tu as une paire de chaussures Tu es pauvre Tu as 100 000 paires de chaussures Tu es très riche Toute notre vie Elle est basée sur Le petit Et le grand Le moyen Et c'est comme ça Qu'on conçoit notre vie Donc nous On ne peut pas concevoir Quelque chose Qui est riche Et qui a 1 dollar On n'arrive pas à concevoir Maintenant tu es pauvre Parce que tu ne peux pas Acheter une bicyclette Tu ne peux pas acheter une voiture Tu as 1 dollar Comment tu peux ? Donc lui il a trois Ferrari Il est plus riche Lui il a un avion Il est riche Lui il a un Boeing 445 Il est plus riche que toi Parce que tout le monde Il fonctionne avec quoi ? Avec le petit et le grand C'est ce qu'il a créé C'est ce qu'il a créé dans le monde Il est un mêler Pas parce que quelqu'un décide Qu'il est mêler Prenons un exemple Imaginez-vous Un gars Il a des moutons Il marche dans un Et il se prend pour le roi Parce qu'il a 6 moutons Il dit Ah ça va ? Le roi il a dit Il se prend pour un roi Vous écoutez que le roi Il se prend un roi de moutons Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Ah ma boule celui-là Des moutons Des serviteurs Tu n'es pas un roi Un roi il faut que tu aies un royaume Oui mais j'ai 6 moutons Je suis un roi Il dit Ah ma 6 moutons Moi je passe C'est 100 moutons Tu n'es pas un roi Tu comprends que toi Tu as 100 esclaves Et que lui il a 6 moutons C'est même pas comparable L'un à l'autre Dans notre tête On doit avoir besoin d'avoir Akadosh Bauchou Il n'a rien besoin Akadosh Bauchou Il est tellement grand Qu'il a un mêler Par lui-même Que même comprendre Qu'est-ce que ça veut dire Un mêler Sans avoir un royaume L'homme Il n'est même pas Dans la capacité De pouvoir comprendre Qu'est-ce que ça veut dire Que Hachem Il est mêler Sans avoir un royaume Pourquoi ? Parce que nous On vit dans un système De peu et de beaucoup Non plus On vit dans un système De peu et de beaucoup Donc on ne peut pas comprendre Qu'est-ce que ça voulait dire Que Akadosh Bauchou Béhémé Il est arrivé Nous on comprend Qu'Akadosh Bauchou Il est devenu plus grand Quand il a créé le monde Je vous pose une question Hachem pour créer le monde Qu'est-ce qu'il a dû faire ? Il a dû se retraitir Donc en vérité Créer le monde Par rapport à Dieu A été un plus ou un moins Hachem il était Mélokola Dans l'univers Je ne sais pas ce que ça voulait dire Parce qu'il n'y a pas d'univers Mais dans ce qu'on appelait Même pas le Bacom La place Mais ce qui était avant On n'est pas ce que ça voulait dire Hachem était là-bas Pour pouvoir créer Hachem il a été Metsam Toi tu crois Que tu apportes du bien à Dieu Mais en vérité C'est faux Parce qu'Hachem Pour te laisser la place Il a dû se retirer Donc toi tu crois Que tu amènes à Hachem Grâce à moi Je t'ai vu une mythe Je suis sympa avec toi Tu n'as rien compris Mon frère Tu n'as rien pigé Je n'ai pas besoin de toi La seule chose que j'ai fait C'est pour toi Parce que pour moi Avant que tu existes J'existais encore mieux Akadosh Baruch Hu Il pouvait vivre Rabbi Achol Il ne vit pas Akadosh Baruch Hu Mais vous avez compris Ben Machal Akadosh Baruch Hu Il était existant Dans toute sa force Avant même Que la Bria Il existe Et la Bria N'a seulement apporté Qu'Akadosh Baruch Hu Maintenant Pour que nous On puisse coexister Avec lui Il a dû avoir Un timtou Donc la Bria Elle a amené quoi Akadosh Baruch Hu Rien Et ça c'est ce que l'homme Il doit comprendre Au moment Qu'on est mamlich Akadosh Baruch Hu Baruch Hata Hachem Quand on dit Akadosh Baruch Hu Il est mêler Qu'est-ce que ça veut dire Il est mêler L'homme Il doit arrêter De penser pour une seconde Que le bon Dieu Il a besoin de lui Le bon Dieu Il n'a rien besoin De toi Rien 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 Hachem Avant était Bimluho Maintenant Aujourd'hui Akadosh Baruch Hu Il a créé un monde Ce monde Il est créé de corps Il est créé d'âme Comme on sait Que Yérida Le Tzorech Aliyah Que La Meshama Elle descend Pour pouvoir avoir Une remontée Maintenant il faut savoir Que même le corps Qu'Hachem Il a créé Béhémet aujourd'hui Il y a deux pôles Il y a ce qu'on appelle L'âme L'âme qui nous monte Vers le haut Et en vérité Il y a le corps Qui nous amène Vers le bas Mais en vérité Il faut savoir Que dans le plan divin Le corps et l'âme Sont pas deux opposés Le corps et l'âme Sont une fonction Pour pouvoir y arriver Sommant aujourd'hui On le comprend pas Comme beaucoup de choses Que des gens font Durant la vie Et qu'on ne peut comprendre Qu'à travers Exemple Maman elle dit Je vais faire des halotes Ah ouais le garçon Il dit des halotes Des gâteaux Il s'imagine des gâteaux Au chocolat Et il est là D'un coup il voit de la farine Il voit du chocolat En poudre Il goûte C'est dégueulasse Il voit du sucre On le frappe sur la main Où est le gâteau maman Il est Et elle mélange C'est dégueulasse Qu'est-ce que tu fais là Mon fils Prends la patience Maman tu m'as dit Tu viens de me faire un gâteau Il est où mon gâteau Je vois des choses amères Je vois du sucre Je vois du sel Tu mets Mais qu'est-ce que tu mets du sel Tu mets de la levure Dégueulasse C'est vrai C'est un massacre Pourtant tu viens une heure plus tard Ah ça sent bon C'est quoi Ouais il est bon le gâteau Qu'est-ce qu'il y a La levure Il y a du sel Il y a du sucre Il y a du chocolat Mais comment il est arrivé Qu'est-ce qui a fait que c'est bon Est-ce que c'est le chocolat Qui est bon Mais non Parce que le chocolat Il est amère Est-ce que le sucre Le sucre c'est pas bon Ça arrive pas Qu'est-ce qu'il fait C'est le mélange de tout ça Qui a fait à travers le four La chaleur Le froid Le chaud Le sel Le sucre Le mélange Et t'as sorti un gâteau Ça veut dire que dans ce monde Celui qui s'arrête à un point Il a rien compris Tu vois un gâteau Tu vois de la farine C'est pas un gâteau ça Tu vois du chocolat amère C'est pas du chocolat Il est où mon gâteau Tu le vois pas C'est un moment tu comprends Que c'est tout un ensemble Qui fait quelque chose C'est pour ça qu'en vérité Hachem Il est Hachem Malach Hachem Il était un mêler Avant la bria Dans l'Hakadosh Baruch Hu Dans l'imam Il y avait la malchoute Elle est indépendamment De la bria Hachem Il est mêler Aujourd'hui Hakadosh Baruch Hu Il a créé un corps Il a créé une âme Maintenant toi Tu comprends pas Où il est Hachem Où il est Hachem Dans les voitures Où il est Hachem Dans les Tesla Où il est Hachem Dans les batteries de téléphone Où il est Hachem Tu vois pas Mais il est où Hachem Où il est 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 Hachem Tu la vois pas Tu n'arrives pas à comprendre C'est vrai Mais c'est pas parce que Tu vois de la farine et de l'eau Tu ne vois pas un gâteau Une maman Quand elle voit de la farine Un gâteau Elle dit Ah viens on ferme mon gâteau Il est où le gâteau maman Parce que tu ne connais pas le résultat Viens tu vois un papier Tu vois un stylo Moi je suis capable de voir Un livre à être écrit Parce que je comprends Que du papier Du stylo Un an Une personne En trois ça fabrique un livre Pour pouvoir être écrit C'est ce que tu veux y arriver Hachem Où il est Hachem Où il est Hachem Où il est Hachem Parce qu'à la fin des temps Hachem Où il va nous prouver Que quoi Hachem Où il va prouver Que tout ce qu'il a créé Tout le monde Ça va apporter A la personne En vérité Une seule chose Que Hachem Il est Malach Hachem Il est Melech Et Hachem Il est Yimloch Le Olam Vaed Que Hachem Il n'a rien besoin Et Hachem Il est Adon Olam C'est pour ça qu'on écrit Adon Adon Olam Asher Malach Béter Emkol Yétir Nivra Traduit ces mots Adon Olam Maître du monde Asher Malach Qu'il a régné Béter Emkol Avant tout Yétir Nivra Qu'il a créé Toute créature Je ne comprends pas Mais si tu me dis Qu'il faut avoir un roi Il lui faut des serviteurs Alors comment Hachem Il est Améler ? La maître Comment Kakadosh Bahu En vérité Il n'a pas besoin Ça c'est seulement Dans ta notion Qui est Qui est par rapport A lui-même Sama Kadosh Bahu Que lui Il est lui-même Il n'a rien besoin Pour pouvoir y arriver A avancer A travers ça Ça c'est ce qu'on appelle Béhémet Le principe Le premier principe Qu'on explique Qui s'appelle La Akhna La Akhna Elle est Pour que la personne Elle puisse comprendre Deuxième C'est la Havdala Qu'est-ce que ça veut dire La Havdala ? Comprendre Que tout ce que nous On vit En vérité C'est pas Dans le même monde Qu'Akadosh Bahu Comme vous expliquez A travers La mouche A travers Les poules A travers Le temps Qu'on peut être capable De faire Aujourd'hui par exemple Comment vous croyez Qu'on arrive à tellement A avoir de saumon ? Vous savez comment Les saumons Ils savent Qu'il faut avoir des bébés Qu'est-ce qu'ils feront ? Le saumon Il est là Il fait chaud L'eau elle est chaude Dans l'eau Après L'eau elle devient froide Tiens c'est l'hiver Après l'eau elle se réchaude Tiens c'est le printemps Le printemps il va Il fait des bébés Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On met des saumons Dans une piscine Et on joue avec le 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 Fait chaud Tiède Froid Tiède On fait 4, 5 fois Et les bébés 5, 6 fois par année On va tous les deux mois On fabrique des bébés Pourquoi ? Parce qu'on joue avec le temps Donc le poisson il croit Qu'il y a en vérité 6 ans qui est passé Mais en vérité Il n'y a qu'un an Qui est arrivé C'est qu'en vérité La nature Elle a été créée D'une façon Seulement tu dois comprendre Qu'entre toi et Dieu Il n'y a rien à voir Toi tu ne vis pas Dans le même monde Que Dieu Tout ce que tu peux penser C'est seulement Parce que tu as été créé Dans un monde D'une certaine façon Alors c'est ce que tu penses Mais Akadosh Il n'y a rien Que ce que tu peux imaginer Qui peut ressembler A Akadosh Et ça c'est La malchoute D'Akadosh Baruch Et à troisième Ce qu'on appelle La Hamtaka La Hamtaka C'est quoi la Hamtaka C'est l'adoucissement Principalement On l'a expliqué souvent On n'a pas eu cours Jeudi soir dernier Ce qu'on appelle Hamtakatadine Vous vous rappelez De faire De l'arachamim Bécha'atadine Ça veut dire que quoi Que au moment Où Akadosh Baruch Il est yo Chef Bédine Ouais Pourquoi il est yo Chef Bédine Qu'est-ce qui pousse Akadosh Baruch Encore une fois C'est une image Parce que rien ne pousse Dieu à faire rien C'est Achem qui décide tout Et il n'y a rien Qui le pousse Ni vous ni moi Vous faites des mitzvot Vous faites des averot Vous êtes un super Ça ne change rien à Dieu C'est sûr qu'Achem Il va vous aimer Vous faites des mitzvot Ne faites pas des péchés Ce n'est pas ça que j'ai expliqué Mais Akadosh Baruch Ce n'est pas comme moi Vous dites bonjour Je suis content Ou pas bonjour Je suis triste Le bon Dieu C'est toi Tu vas être content Toi tu vas être triste Mais lui Ça ne lui dérange rien Ça ne le touche pas Ce n'est pas important pour lui Tout ça Ça n'existe pas Le principe de Hamtaka D'adoucir Ça veut dire qu'au moment Où l'homme Il est jugé Principalement le jugement de Dieu C'est quoi ? Le jugement de Dieu C'est pour amener à l'homme A comprendre Qu'Achem il est mér Ça veut dire que Pourquoi Achem Dieu préserve Il fait des choses Il va Il dit qu'il n'y a pas Achem Il terrorise le monde Tu vas terroriser mes enfants Tu vas terroriser mes femmes Mes enfants Mes B'nai Israël Mes B'notes Israël Comme ça qu'ils ont peur Tu vas mourir Même ton corps ne va pas trop T'as mis une bombe là-bas Comment tu arrives ? Comment Achem il a donné C'est trop marre Achem il a dit Pourquoi ? Parce que tu t'es senti Supérieur à tout le monde Akadosh Baruch Il te fait montrer Que tu n'es rien du tout Toute la punition Que l'homme il peut avoir En vérité C'est qu'une seule chose Parce que l'homme Il oublie Que Achem il est à Melech Mais si l'homme Il se rappelle Qu'Achem il est à Melech Alors automatiquement Il n'y a plus besoin De la punition Pour pouvoir y arriver C'est pour ça Que le jour de Rosh Hashanah Principalement La mitzvah de Shofar La tfilah La journée Le théilin Tout ce qu'on peut faire Il ne faut jamais oublier Un principe Le principe Ultime La même façon Qu'il y a Hayah Ové Veillé C'est pour ça Qu'il y a quoi ? Malchuyot Zichonot Shofarot Malchuyot C'est pour se rappeler Que le concept De roi Que tu connais N'est pas ce que toi Tu penses Toi tu penses Qu'un roi de un Roi de dix C'est plus grand Hachem Un dit cent mille Il n'y a rien Pas de différence Zichonot Pour te rappeler Qu'est-ce que Akadosh Bahou Il fait Sur terre Comme Akadosh Bahou Il est Mam L'Olam Et Shofarot C'est quoi ? Oubayom Aou Il Kabe Shofar Gadol Qu'est-ce que La chine a fait Quand Mache Il va venir Il va Souter une trompette Il va Souter un Shofar C'est quoi Le Shofar Le Shofar Qu'il va donner C'est faire montrer Le gâteau Que tout ce qu'on a fait On a fait de la farine On a fait de la levure On a fait du sel On a fait du chocolat Il est où le gâteau ? Nous on pense Qu'il y a de la mer Et il y a du sucré Il y a du bon Et il y a du mal Il y a une échama Et il y a un corps Et tout est en quoi ? Et tout est en Contradiction L'un envers l'autre Mais en Kadosh Bahou Bahou Il n'y a pas de différence Entre une table Et une échama Il n'y a pas une différence Entre Akadosh Bahou Entre un hippopotame Et un homme Tout C'est un Khelech Hachem Akadosh Bahou Pour toi C'est bien sûr Un homme Un Tani Khecham Faut être Mais envers Akadosh Bahou Tout est nul Somme en toi Aujourd'hui On ne le comprend pas Aujourd'hui On comprend Qu'il y a Gouf Ou une Chama Qu'ils sont deux opposés Qui vont arriver Mais le jour Akadosh Bahou Il va amener La Géoula A Chén Yimlok C'est quoi Cette Meloukha C'est la Meloukha Akadosh Bahou Il va faire montrer A Binyan Quand Masha Il va arriver Alors il n'y aura Plus rien Qui va séparer Il n'y aura Plus de Chomriyout Et plus de Ruchaniyout La Chomriyout Et la Gouachmiyout Elles vont devenir Que un Pour former Ce gâteau Et c'est ça Les Malchou C'est pour ça Qu'on sonne Trois différents sons Tashrat Tashat Tarat Chacun Il vient Par rapport à ça C'est pour ça Qu'on commence Avec une Kiyam Apprendre un Shvarim Apprendre un Trois C'est par rapport A ces trois Principes De Malach Molach Et Himlach Hashem Melech Hashem Malach Et Hashem Himlach Et ça c'est toute La fête de Rosh Hashanah Que la personne Elle doit arriver C'est pour ça Qu'on parle De Adam C'est pour ça Qu'on parle Du Maboul C'est pour ça Qu'on parle De Yetziat Mitzrayim C'est pour ça Qu'on chante Haleluka Kolhan Echamak Halelia Pour se rappeler Quand vous allez revoir La prière Toute la Téphila Elle est basée Sur ces trois Principes De Hakna Soumission Havdala D'être séparé De ce que toi Tu comprends Par rapport A la réalité Et par rapport A la hamtaka Adoucissement Du jugement En faisant Régnia Kadujba Oukhu Dans chacune De nos actions Et de comprendre Kadujba Oukhu Et de comprendre Kadujba Oukhu Il soit Khozem Et Khotev Ve Khotem Qui nous écrivent Et qui nous scellent Dans le livre De la vie Et quand tous On se revoit L'année prochaine Beyerou Shalahim Abbenuya Et ensemble Amén